Musique Serge Dioman Parfait est expert en pétrole et énergie. Il vient d'être décoré dans l'ordre du mérite ivoirien par l'état de Côte d'Ivoire le jeudi 23 novembre 2023 pour sa contribution au projet Baleine Pétrole. C'était à l'occasion de la cérémonie de démarrage officielle de la production du gisement Baleine. Dans cet entretien exclusif qu'il accorde à l'intelligent TV, il réagit à cette distinction et évoque sa contribution à la réalisation du projet Baleine. Vous venez d'être décoré par l'état de Côte d'Ivoire dans le cadre du projet Baleine Parlez-nous-en. Cette décoration vient déjà couronner les efforts que j'ai entrepris depuis le démarrage de cette phase qui visait à construire la plateforme FPSO, la plateforme flottante. Elle a transporté depuis Dubaï dans les hautes mers jusqu'à arriver en Côte d'Ivoire. Et ensuite la phase développement sur place en Côte d'Ivoire qui a abouti à la production du pétrole et la production du gaz. Et donc à l'occasion de ces deux productions que sont le pétrole et le gaz, une cérémonie de reconnaissance de l'état de Côte d'Ivoire a été organisée. Et à la faveur de cette cérémonie, j'ai été décoré dans l'ordre du mérite ivoirien. Que représente pour vous cette décoration ? Avez-vous le sentiment d'un devoir accompli ? Cela n'est pas forcément toujours accompli parce que la recherche pétrolière est un processus. Aujourd'hui, le gisement Baleine se caractérise par son envergure majeure. Cela veut dire que c'est un gisement qui fait plus de 2,5 milliards de barils en termes de réserve initiale récupérable. Et c'est un gisement qui est capable de délivrer près de 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Et là, avec une telle envergure, nous sommes contraints de pouvoir travailler par phase. Donc ce que nous venons d'accomplir avec succès, c'est la phase 1 du projet qui contient trois phases en tout. La phase 1 qui permettra d'exploiter une certaine quantité en pétrole et en gaz. La phase 2 qui viendra avec un autre complément. Et ensuite la phase 3 pour, à terme, arriver à une production finale qui est de l'ordre de 200 000 à 250 000 barils par jour. Déjà la première phase, c'est elle-là qui a donné le prétexte heureux de la cérémonie que nous avons eue. Grâce à cette conclusion heureuse, c'était la première production. Lorsqu'on a la première coulée, il y a une cérémonie qui a lieu qui s'appelle le First Oil. C'est la première coulée d'huile. Ensuite, nous avons le First Gas, qui est la première production de gaz naturel. Donc ces deux phases clés ayant été menées avec succès, cela a donné lieu à la cérémonie que nous avons connue et qui a rassemblé toutes les hautes autorités du pays sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Parlons des deux autres phases, à quand leur démarrage et leur conclusion ? Donc, après la conclusion de cette première phase, la deuxième phase va débuter dans la foulée. Dans la foulée, elle va s'étendre jusqu'à fin 2024 dans les premières prévisions. Et à partir de là, la troisième phase viendra pour compléter. Il faut retenir qu'à l'issue, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vise à être entre 200 000 et 250 000 barils par jour. Pourquoi c'est un événement heureux pour la Côte d'Ivoire ? C'est parce que ce niveau de production de barils par jour nous classera dans le rang des pays producteurs émergents. La classification pétrolière est faite de sorte que les pays qui produisent entre 0 et 100 000 barils par jour sont qualifiés de pays producteurs mineurs. Ceux qui produisent entre 100 000 et 1 million de barils par jour sont appelés des producteurs émergents. Et ceux qui font plus d'un million par jour sont des producteurs majeurs. Et ceux qui font plus de 10 millions sont des producteurs super majeurs. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans le rang des producteurs mineurs. Nous avons une grande réserve, mais c'est maintenant que nous commençons à déployer la phase de production qui nous fera passer les producteurs mineurs. C'est-à-dire les producteurs qui font moins de 100 000 barils par jour au rang des producteurs émergents qui est un rang qui donne la fourchette de ceux qui produisent entre 100 000 barils par jour et 1 million de barils par jour. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire est mal classée lorsque vous dites qu'elle est un pays producteur mineur ? Non. Déjà le fait d'avoir un bassin sédimentaire fertile, c'est déjà un avantage, c'est déjà un atout. Donc en termes de production pétrolière, il n'y a pas de pays mal classé par rapport à un autre. Vous avez des pays qui ont de grandes réserves pétrolières, mais qui ont des déficits infrastructurels en termes de production. Non, c'est des pays amis qu'on ne peut pas citer, mais on connaît des pays qui sont en guerre, qui ont des grandes réserves, mais qui sont en guerre et qui connaissent la guerre, donc c'est difficile. Donc l'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est que cette découverte va donner de l'attractivité, de la visibilité pétrolière à la Côte d'Ivoire pour dire aux investisseurs que la terre de la Côte d'Ivoire est une terre fertile. Donc le thème mineur, producteur mineur, n'est pas du tout péjoratif du point de vue des pétroliers. C'est juste un classement pour dire que nous avons une production qui est inférieure à 100 000 barils par jour. Mais ce n'est pas du tout un thème péjoratif. Avec le projet Baleine, l'objectif pour la Côte d'Ivoire d'ici l'horizon 2027 est d'atteindre une production totale de 200 000 à 250 000 barils par jour. Est-ce un objectif réaliste ? Oui, c'est comme je l'ai dit. Cet objectif, c'est un objectif vraiment réaliste. Parce que du point de vue des ressources humaines, il y a les ressources humaines compétentes, les experts internationaux qui sont sur le projet. Moi, je suis l'expert international en industrie pétrolière et énergie pour le compte de la Côte d'Ivoire. Donc en termes de ressources humaines, on n'a pas à s'inquiéter. En termes de financement, on n'a pas à s'inquiéter non plus parce qu'il faut de l'argent, ça coûte excessivement cher aujourd'hui, l'exploitation, la production pétrolière. En termes infrastructurels, c'est vraiment les dernières technologies actuelles présentes dans la sphère pétro-gazière qui sont implémentées sur le projet Baleine, notamment le système qui permet d'avoir un net zéro en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même une belle perspective de développer ces champs Baleine en Côte d'Ivoire. Et quelle sera votre contribution à ce projet à la suite de cette distinction ? Cette décoration, comme le dit son titre, est une décoration dans l'ordre du mérite ivoirien. Donc cela vient quelque part confirmer que je mérite les éloges par rapport au travail que j'ai fait, mais cela devient après un défi. Cela devient un engagement et peut-être même un sacerdoce. qui veut dire qu'il faudrait dorénavant travailler davantage pour réussir les phases 2 et les phases 3, si Dieu nous donne la grâce d'être encore vivant. Et ensuite, cela permet de pouvoir s'affirmer, avoir une certaine confiance, parce que nous avons réalisé avec succès un projet qui était prévu être fait en 3 ans, 3 et demi. Nous l'avons réalisé en mode fast-track. C'est un mode qui veut dire que ce projet a été fait très rapidement. En moins de deux ans, nous avons fini un projet qui devait être fait en l'espace de 3 et demi, s'il vous plaît. À vous entendre parler, les perspectives semblent être bonnes pour la Côte d'Ivoire. Très bonnes pour la Côte d'Ivoire, il s'agit de pouvoir assurer son autonomie et son autosuffisance énergétique en développant davantage la filière pétrolière. Et il s'agit aussi d'un objectif stratégique, parce que bénéficier de gisements et se classer en rang de pays émergents nous donne déjà un poids sur l'échiquier de la sous-région. Parce que la Côte d'Ivoire ambitionne effectivement d'être le hub énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Et elle en a les capacités grâce au projet Baleine. Avec ce projet Baleine, faut-il s'attendre à une baisse de produits pétroliers en Côte d'Ivoire qui ont connu une hausse ces derniers mois ? De façon stratégique, comme je viens de le dire, il faut comprendre que le carburant fait partie du marché des produits finis. Ce n'est pas le pétrole brut qu'on utilise directement comme carburant. Le pétrole brut, c'est la matière première qu'on retire en termes de ressources fossiles. Cette matière première appartient souvent sur un marché qu'on appelle le marché du pétrole brut. Les carburants, comme le diesel, l'essence et autres, ce sont des marchés de produits finis qui appartiennent au marché des produits finis. Donc il y a un lien entre ces deux marchés. Mais quand on veut parler des produits de pétrole brut, il faut faire attention de ne pas faire directement une incidence par rapport aux produits finis. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Ça veut dire que si aujourd'hui nous voulons savoir quelle est la tendance, ou quelle sera la tendance sur l'évolution des prix des produits finis, dont notamment le gazole ou l'essence, ça ne suffit pas seulement de regarder l'évolution des prix du carburant. Bien sûr, si les prix du carburant augmentent, c'est sûr que les prix, par exemple, du pétrole brut augmentent, c'est sûr que les prix du carburant vont être affectés. Mais dans le mécanisme, les produits comme le carburant réagissent plus au marché des produits finis, qui est localisé à Amsterdam, Anvers, Singapour et aussi aux États-Unis, alors que le marché des pétroles brut est installé à Londres et aussi aux États-Unis. Donc c'est deux choses différentes. Donc lorsque vous produisez une matière fossile brute comme le pétrole, vous ne voyez pas forcément qu'il va y avoir tout de suite une incidence conclue sur les mécanismes des produits finis. Maintenant, c'est chaque gouvernement qui va adopter sa politique. Si les produits de matière brute augmentent sur le marché international, chaque gouvernement va adopter une posture qui va être laquelle, une posture sociale, si elle pratique la fixation des prix, peut-être que les prix ne vont pas bouger, comme ce que nous avons connu tout récemment, le pétrole est monté, mais ce mois-ci, les prix du carburant n'ont pas bougé. Précédemment, le pétrole est monté, mais le gouvernement n'a pas appliqué la totalité qui correspond à cette hausse. Donc ça a été le cas d'un ajustement. Et là, aujourd'hui, il y a des pays qui ne pratiquent ni la fixation, ni l'ajustement, ils pratiquent une répercussion directe. C'est-à-dire que le carburant augmente de 200 francs et répercute de 200 francs. Le prix du brut augmente de 200 francs et répercute de 200 francs sur le carburant. Pour finir, quel message avez-vous à lancer ? Le message à retenir est qu'il faut que les Ivoiriens commencent à adopter une culture pétrolière. Ils commencent à comprendre les mécanismes d'exploitation, de développement, de production, des champs. Et qu'ils commencent à comprendre les liens qu'il y a entre le pétrole brut et les produits finis, que sont les carburants, diesel, essence et autres. De telle sorte que lorsqu'il y a une hausse sur les cours du marché international, les citoyens lambda puissent savoir si c'est une cause qui va faire que le gouvernement va répercuter les prix en direct, ou il va ajuster les prix à la pompe, ou carrément il va laisser passer les prix à la pompe. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous situons et à travers laquelle nous appelons tous les Ivoiriens à s'intéresser à la filière pétrolière en termes déjà d'informations, savoir ce qui se passe, ce que fait Baleine, et aussi lancer un appel à la jeune génération, aux jeunes, que le pétrole ne va pas finir. C'est une ressource fossile, certes, multimillénaire d'âge, mais depuis qu'on dit que le pétrole va finir, le pétrole ne finit pas, il est là, parce que ça ne peut pas finir. Donc invitons les jeunes à s'intéresser à cette filière qui demande vraiment des gens d'un haut potentiel. C'est sur ces mots que prend fin ce numéro de votre émission, à vous la parole. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. A très bientôt sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501